Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Python Library Hijacking. En français, ça s'appelle du détournement du bibliothèque Python. Alors c'est un peu moins joli. Et qu'est-ce que c'est ? En fait, comme son nom l'indique, ça va utiliser forcément le langage Python. Dans le langage Python, on peut importer des modules qu'on appelle des bibliothèques ou des libraries en anglais. Et on va du coup utiliser ce principe d'import de librairie pour pouvoir les détourner, en créer une à la place qui sera exécutée au lieu de celle qui est censée s'exécuter habituellement. Avant de commencer, on va voir un petit peu le fonctionnement normal d'un script Python, comment ça fonctionne avec un import, et ensuite on va voir les erreurs qui sont liées à ça, comment on va pouvoir énumérer pour savoir si c'est vulnérable, et à la fin on verra des exemples d'exploitation. Alors forcément je ne vais pas pouvoir montrer tous les exemples parce qu'il y a vraiment de plein de cas particuliers possibles, mais on va voir les plus communs. Donc, script Python classique, comment ça fonctionne ? Alors déjà, moi pour la vidéo, je suis sur la version de Python 3, 3.11.7, alors normalement ça devrait fonctionner sur toutes les autres versions de Python. Python 2, peut-être que les chemins d'accès seront différents, donc ça peut ne pas fonctionner normalement, mais en tout cas sur Python 3, peu importe, la version de Python 3, c'est censé fonctionner. Maintenant, quel est le fonctionnement normal d'un script Python ? Si je fais un petit nano de script.py, donc j'avais créé un script Python classique, qu'est-ce qu'on a ? On a au début une variable qu'on définit qui s'appelle number, on prend l'input, please enter a number, et ensuite, en fonction du nombre qui est rentré, si jamais on fait le modulo 2 dessus et qu'on a comme résultat 0, c'est-à-dire que le nombre est pair, sinon le nombre est impair, c'est de l'algo classique, c'est juste pour vous montrer, ensuite on fait un Python 3, on exécute le script, alors script.py, parce qu'il ne va pas aimer sinon, et il nous demande du coup de rentrer un nombre. Si je mets 10, ça nous dit que le nombre est pair, parce que 10 divisé par 2, ça fait 5 et il reste 0, donc le modulo 2, en fait, ça veut dire divise par 2 et prend le reste. Si le reste est 0, c'est que c'est pair, si le reste est 1 ou plus, c'est que le nombre n'est pas pair. Si je prends un exemple, par exemple 15, 15 divisé par 2, ça fait 14, il reste 1, donc ce sera impair, effectivement, ça fonctionne, et bon, après les nombres pairs impairs, vous connaissez, si je prends par exemple 101, ça va faire 55 et il restera 1, donc forcément c'est impair, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, c'est le fonctionnement classique d'un script Python, sans utiliser de librairie, ni rien, on a juste utilisé les fonctions du langage, on a utilisé un input, on a utilisé un if, un int, le modulo, le double égal pour tester si les résultats valaient quelque chose, le printf pour afficher un résultat, et c'est tout. Ok. Ça, c'est vraiment l'utilisation la plus classique qu'on peut faire avec Python. Maintenant, j'ai un autre script, qui s'appelle script underscore ls.py, où cette fois-ci, je vais importer quelque chose. Donc c'est l'import d'une librairie, ici, on précise juste le nom, ça veut dire que Python va aller chercher dans sa librairie standard, mais on verra ensuite comment on sait où sont stockées ces différentes librairies, ces différents modules. Là, on affiche juste, donc avec un print, la liste du répertoire courant, ok, et ensuite, on va appeler le module, donc le nom du module globe, ça c'est le premier module, et de ce module, on va appeler la deuxième, enfin la fonction qui s'appelle globe et qui prend en paramètre quelque chose. Qu'est-ce que ça va faire ? En fait, ça va lister tout ce qui est dans le répertoire courant. C'est juste ça. Si je l'exécute, 0.3.script.ls.py, en fait, ça va justement m'afficher mon liste de current directory, et dedans, ça va m'afficher sous forme de tableau les fichiers qui sont dans ce répertoire. Si je fais un ls-là, on voit bien que j'ai que les deux ici, donc ça va m'afficher les deux là. Ok. Ça, c'est le fonctionnement d'un script classique en utilisant un import. Donc, c'est bien import le nom, et ensuite, on appelle le nom de l'import, enfin du module, point la fonction qu'on veut exécuter. On peut également faire de cette façon-là, au lieu de faire un import de globe, on peut le renommer. On peut faire, par exemple, from, enfin, si on veut plutôt, comment ça s'appelle, importer ceci, donc la fonction directement depuis globe, sans avoir besoin d'appeler globe.globe, et juste appeler la fonction. Donc, on peut faire from globe, import globe. Et là, ça veut dire du module import, donc en gros, ça, c'est pareil que ça, tu m'importes la fonction qui s'appelle globe. Et du coup, maintenant, en fait, au lieu de faire globe.globe, on a juste besoin d'appeler globe, parce qu'on a spécifié que le globe là, ça allait être appelé depuis le module globe. Alors, je n'ai pas pris le meilleur exemple parce que les deux s'appellent globe et globe, donc c'est pas très parlant, mais vous comprenez le principe. Et là, normalement, si je le lance, on devrait avoir exactement le même résultat. Voilà. Je pourrais le rename également. C'est-à-dire que, au lieu de faire import, je pourrais, enfin, import globe, je pourrais import globe as toto. Et maintenant, j'appelle toto.globe. Donc là, en gros, j'ai juste rename le module globe dans mon script pour qu'il prenne la valeur de toto. J'enregistre, je relance, et là, ça refonctionne pareil parce que, en fait, j'ai dit que, en fait, dans mon script, tu ne l'appelles plus globe, mais tu l'appelles toto. Donc, on importe globe sous le nom de toto et on va appliquer dessus la fonction. OK. Ça, c'est l'utilisation avec des imports. Alors, il y a encore d'autres façons de faire, mais c'est vraiment la façon la plus simple qu'on utilise principalement en Python. Maintenant, on va voir comment sont importés les différents répertoires, les différents modules. Donc, en Python, il y a un module qui s'appelle sys pour système. Et en Python, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut également exécuter des commandes. Là, si je fais, par exemple, print, alors, je ne vais pas utiliser les double quotes parce que forcément, ça va poser problème. J'ai utilisé les simple quotes. Si je fais hello world comme ça, ça va m'afficher hello world. En fait, Python va exécuter la commande comme si ça, c'était du code. En fait, ça, cette commande-là, c'est exactement la même que si je crée un script qui s'appelait, bon, donne un nom au hasard, c'est que je faisais dedans print hello world. Si je fais ça, que j'exécute Python 3 hello, on peut voir que c'est exactement le même résultat que ceci. Donc, on peut faire "-c", pour exécuter une commande qui est en fait un script Python mais sous forme de chaîne de caractère comme ça qui est la même chose que si on exécutait. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que, certaines fois, on a juste besoin d'exécuter une ou deux commandes en Python et on n'a pas forcément besoin non plus d'avoir un script entier. On ne va pas créer un fichier juste pour avoir une ligne dedans qui fait un print. Ça n'a pas d'intérêt. Une autre façon de faire aussi, c'est via l'interpréteur Python. Sans aucun argument, on l'exécute juste comme ça. On entre. Et là, on peut voir qu'on rentre dans l'interpréteur avec les trois chevrons. Et en fait, maintenant, on peut exécuter du code comme si on était directement en ligne du commande. Donc là, je peux refaire mon print hello world. et ce sera exactement pareil. On peut voir que ça s'exécute. OK. Maintenant, on sait ça. On fait kit comme ça avec la fonction pour quitter l'interpréteur. Maintenant qu'on sait ça, je vais pouvoir vous montrer quelque chose qui est assez utile. c'est un port 6, donc le module 6. Et on va faire un print de join de ça. Join avec 6.path. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, ceci... Alors, attendez, hop ! Pas que je me trompe. Normalement, on est bon. Voilà. Quand on l'exécute, on peut voir qu'il y a différents chemins qui sont affichés. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ces différents chemins-là, ce sont les endroits où Python va justement charger les modules. Donc là, un porte 6, quand on met comme ça, un porte 6, ça veut dire que 6, il va d'abord regarder est-ce qu'il est dans le répertoire courant ? Oui, non. S'il est dans le répertoire courant, il va l'exécuter. S'il n'est pas dans le répertoire courant, il va aller chercher dans ces différents endroits ici. Alors, je ne sais plus dans quel ordre précisément, mais il va regarder ici. Bon là, c'est un point zip, donc il ne va rien faire. Ensuite, qui va regarder dans Python 3, enfin dans ce chemin-là, puis en version machin, middle 3, est-ce qu'il trouve un 6.py ? Parce qu'en fait, un import 6, c'est un fichier 6.py. Si je vous donne l'exemple avec le globe qu'on avait vu avant, si je retourne dans mon anneau cryptalès, là, quand on fait un import globe, en fait, le globe, il se situe dans les packages Python. Donc si on va dans ce répertoire-là, package, si je fais un ls dedans, on peut voir que j'ai plein de modules différents qui sont importés. Et si je vais regarder au niveau du globe, normalement, on est censé le trouver. Alors, effectivement, il n'est pas là parce que locate, globe, globe.py, et on peut voir que du coup, il est ici. Alors, ce n'est pas la même version de Python. 3.11 lib, python. OK. Moi, j'étais allé où? J'étais dans version 3.11 lib, python 3, set package. OK, donc il ne faut pas que j'aille dans set package. Il faut que j'aille là-dedans et là, si je fais un ls, voilà. Il y a tous les fichiers Python. Donc ici, normalement, on est censé retrouver notre globe. voilà, globe.py. donc en fait, dans mon script, quand je fais, alors, je ne suis plus au bon endroit, donc forcément, il ne va pas aimer non plus. Là, quand je fais un import globe, en fait, ça va aller chercher dans les différents répertoires qui sont spécifiés par ceci pour vérifier d'abord est-ce que c'est dedans ou non. Si ce n'est pas dedans, alors on remonte. Est-ce que c'est dedans ou non ? Et si c'est dedans, il va l'exécuter. Et c'est là qu'intervient du coup la vulnérabilité. Pourquoi ? Exemple tout bête, ici, du coup, si on retourne dans notre script LS, on peut voir que, je vais enlever un stoto parce que, hop, je peux aussi enlever la ligne en dessous. Donc là, c'est un import globe classique. On a vu que, grâce à la commande import 6 print module, on affichait les endroits où les scripts, les packages étaient chargés. Mais je ne vous ai pas dit que, par défaut, il tente d'abord de charger le package qui est dans le répertoire courant. C'est-à-dire que, ici, dans le script, il va d'abord regarder dans le répertoire courant où se situe le script script LS.py, il va d'abord regarder si dans ce répertoire-là, il y a un globe.py. Si c'est le cas, alors il va l'importer, sinon il va aller rechercher dans les différents chemins de Python. Donc, là, on peut faire le test. si je crée un globe.py ici, que je fais un print hello amglob module, par exemple, n'importe quoi, hop, j'enregistre. Donc là, si je fais un ls-là, on peut voir que dans globe.py, il est dans le même répertoire que le script LS. On retourne dans script LS pour vérifier, c'est bien importe globe. Maintenant, si j'exécute avec Python 3 mon script LS, c'est ce qu'il se passe. J'ai un message d'erreur comme quoi il nous dit que Toto n'est pas défini. Alors, effectivement, parce que ça, je l'avais enlevé, mais normalement, c'est globe. Mais ça, normalement, globe, non, globe. Mais normalement, on a exactement le même problème. Je réexécute. Là, on me dit le module globe n'a pas d'attribut globe. Ah, ok. Par contre, là, on voit que tout au début, on a bien hello amglob module. En fait, c'est le fichier globe.py de mon répertoire courant qui a été appelé à la place du globe dans le... Enfin, du vrai globe qui est normalement utilisé via Python. Si je rename mon globe, par exemple, en globe 1, hop, si je réexécute, normalement, je n'aurai plus de problème parce que ce sera désormais le vrai globe qui va être rappelé vu que maintenant, mon fichier là s'appelle globe1 et plus globe. Ok. Donc, on a vu que si jamais on mettait un nom de fichier qui était identique à un module qu'on importait, c'était ce module-là qui était importé. Si jamais il est dans le chemin en priorité. Ok. Maintenant, donc c'est là que la vulnérabilité entre en compte parce que si jamais on a des droits d'écriture sur le répertoire courant, eh bien, on va pouvoir créer un fichier qui est importé et mettre, exécuter n'importe quoi à la place. Pour prendre un exemple vraiment concret, on va prendre l'exemple de mon outil Neutrosint donc sur mon GitHub. Donc, il correspond à la chaussure. Donc, j'ai fait un git clone dessus. On peut voir que, du coup, comment il fonctionne. Normalement, on a juste à lancer Python 3 et en lançant le main, normalement, on est censé pouvoir lancer le module. Là, on voit cependant qu'en fait, il nous dit qu'il n'y a aucun module qui est appelé Selenium. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai juste fait un git clone et sur mon environnement, je n'ai pas encore installé Selenium dessus. Donc, forcément, ça ne va pas fonctionner et j'ai un message d'erreur. Mais si jamais vous tombez lors d'un pen test ou sur un CTF ou une box ou quoi que ce soit et que vous avez comme ça les droits d'exécuter un module et que vous avez une erreur de ce type en module not found, alors c'est potentiellement vulnérable. Maintenant, je vais passer sur l'utilisateur Cros. C'est un utilisateur que j'ai créé qui a certains droits. Donc, si je fais un ls-là, je peux voir que sur ce répertoire courant, donc moi, je suis dans le groupe si je regarde mes groupes, dans le groupe Cros. Ici, le propriétaire du répertoire opt neutrosint c'est root, group root et les autres, ils n'ont que le droit de lecture et d'exécution. On n'a pas le droit de créer les choses. On peut tester. Si je veux créer un fichier qui s'appelle test, on met que permission denied. Donc là, si jamais je veux modifier les fichiers, je ne peux pas parce que je n'ai pas les droits d'écriture dessus. Si je fais un sudo-l en tant qu'utilisateur Cros, qu'est-ce que je vois ? Je vois ici que j'ai le droit en tant que n'importe quel utilisateur d'exécuter la commande suivante. User bin Python 3 opt neutrosint main. Donc ça veut dire que j'ai le droit de faire un sudo de ça. Le problème, donc là, en gros, j'exécute le script qui se situe dans opt neutrosine qui s'appelle main.py, j'exécute avec les droits root. Le problème, c'est que ça ne s'exécute pas parce qu'en fait, il n'y a aucun module qui est nommé Selenium. Et c'est là qu'on va pouvoir exploiter la chose parce qu'on peut voir que, alors malheureusement, ici, je n'ai pas les droits d'écriture dessus. Donc, je ne peux pas modifier le fichier ou bien créer un nouveau fichier dessus. Mais, on avait vu, avec notre fameuse commande Python 3, je la reprends, si tu fais un Python 3 import, on peut voir qu'ici, les librairies sont importées dans cet ordre-là. Donc, si je suis capable de créer quelque part un Selenium.py qui sera exécuté, alors je vais pouvoir l'exécuter en tant que route parce que je fais un sudo dessus. Également, donc ça, on verra ça après, il y a également la variable d'environnement. Variable d'environnement, si on regarde mon sudo L, on peut voir qu'ici, j'ai le droit de garder la variable d'environnement qui s'appelle PythonPath. PythonPath, qu'est-ce que c'est ? C'est l'endroit où va être chargé en priorité les modules. C'est-à-dire que, ici, si je fais un écho de la valeur de PythonPath, au début, elle ne vaut rien. Donc là, quand j'exécute mon neutrosint, il ne se passe rien. Maintenant, je peux exporter ma variable d'environnement PythonPath et je dis que, maintenant, ça va pointer vers slash tmp. Si j'affiche son contenu, ça affiche bien que ça pointe vers slash tmp. Si je fais mon sudo outil réel, on voit que, ici, j'ai le droit d'exécuter toujours la commande en tant que root, donc la commande du user bin python3 opt notre zint main.py et j'ai le droit de garder la variable d'environnement PythonPath. Ça veut dire qu'en fait, en tant que root, j'ai le droit de faire un sudo et de spécifier cette commande-là, enfin, cette variable d'environnement-là. Et PythonPath, qu'est-ce que c'est ? C'est une variable d'environnement, comme je dis juste avant, qui permet de charger à partir d'un endroit spécifique des modules. C'est-à-dire que, maintenant, comme on a fait pointer vers slash tmp, un fichier qui s'appelle selenium.py, donc c'était le fichier manquant par rapport à notre script, je peux l'exécuter, alors problème avec l'history file si on s'en fout un petit peu, je peux importer un port os et ensuite, je peux faire un os.systemid pour voir quel est mon identifiant lorsque j'exécute le script. Alors, un port os, on l'a vu que c'est un import classique, os, c'est un module de base de Python qui nous permet d'exécuter des commandes. Donc là, en gros, je vais exécuter la commande id lorsque le script sera lancé. J'enregistre, ok, on est bon. Nos.such.file.directory, donc ça, normalement, ça ne pose pas problème. Ls-tire là, j'ai mon selenium qui est créé, j'ai bien ma variable environnement qui est exportée. Maintenant, si je fais un sudo Python 3, qu'est-ce que j'ai ? J'ai toujours le message d'erreur, mais j'ai un nouveau message qui est ceci. Et en fait, on voit bien que la commande id a été exécutée en tant que route. Et du coup, là, j'ai exécuté un Python Library hijacking parce que j'ai détourné l'utilisation de la bibliothèque selenium de base. La bibliothèque selenium n'était pas trouvée, n'a pas été trouvée sur le système. Donc, j'avais vu que j'avais les droits en faisant un sudo-l, j'avais les droits d'exécution pour exécuter le script en tant que route. J'avais le droit de garder en variable d'environnement Python, enfin Python Path. Du coup, j'ai pu le faire pointer vers mon slash DMP dans lequel j'avais les droits d'écriture. Et dedans, j'ai pu créer un fichier qui s'appelait selenium pour lequel je pouvais exécuter des commandes. Donc là, en théorie, j'ai fait un ID, ce n'est pas très grave, mais j'aurais pu faire un bash, par exemple, on peut le modifier. Au lieu de faire ceci, je vais faire, par exemple, chbin, chbash. Je ne sais pas si je dois préserver les droits, mais je vais le faire. Je relance la commande. Et là, on peut voir que si je fais un ID, là, je suis root. Là, je suis admin de la machine et je préfère ce que je veux. Alors, on pourrait également mettre des reverse shell. On pourrait faire en sorte de modifier des fichiers de configuration, de mettre des backdoors, ce genre de choses. Donc là, c'était la première exécution via les variables d'environnement, également sudo. Mais, si jamais il y a des problèmes de droits d'écriture, il peut également y avoir une vulnérabilité. On va voir ça juste après. Maintenant, on reprend toujours, mais on va voir au niveau des droits d'écriture. Alors là, on dit que ça, ça n'existe plus. C'est plus possible de l'utiliser. De toute façon, si je fais un écho de ceci, on peut voir que c'est vide. Donc, ce n'est plus du tout utilisé. Je peux tenter de refaire un sudo dessus. Donc là, c'est toujours la même. Le module, il n'y a pas de module qui s'appelle Selenium. Dans le répertoire courant, je ne peux toujours pas créer de fichier parce que sinon, là, si j'avais dans le répertoire courant, si je pouvais créer un fichier, là, si j'avais le RW, enfin, si j'avais le W ici, j'aurais juste pu faire un anneau Selenium.py. Dedans, je mets import OS, OS.system.id et ça aurait fait exactement le même résultat. Bon, là, si on enregistre, il ne va pas vouloir, voilà, parmi Chantinac parce que je n'ai pas le droit de créer. Mais si je pouvais, si j'avais les droits ici de créer dedans un Selenium.py, j'aurais pu et ça m'aurait fait exécuter le script en tant que route avec les droits administrateurs. OK. Mais il y a une autre façon de faire. On se rappelle, ici, avec le chemin d'accès où est-ce que les librairies étaient chargées avec un porte 6, voilà, cette commande, on peut voir que d'abord le répertoire courant, ensuite ici, 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 ainsi de suite. Si je fais un LS tiré là sur chacun pour vérifier, par exemple ici, si j'exécute, alors, hop, ça n'a pas fonctionné, on peut voir, j'en monte tout en haut, c'est un peu chiant. alors, sinon, je pourrais faire pipe add tiré 1, 2, peut-être. Voilà. Si je fais 2, on peut voir que dans Python 3, en tant qu'autre, parce que si je fais un ID, je ne suis pas dans le groupe, je ne suis pas root et je ne suis pas dans le groupe root, je suis dans le groupe juste cross, enfin, dans le groupe juste cross, ici. Donc, ce n'est pas possible, je n'ai pas les droits d'exécution dessus, enfin, je n'ai pas les droits d'écriture dessus. Donc, on peut faire les autres. Si je reprends la commande, voilà, comme ça. Ici, donc, en fait, du coup, au lieu de lib Python 3, je vais essayer lib d'inload. Si j'affiche, non, je n'ai toujours pas les droits en écriture dessus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, peut-être qu'avec de la chance, on va avoir quelque chose, dist package. Ah, là, on peut voir que sur le répertoire actuel, les autres, ils ont le droit d'écriture dessus, le W. Si j'ai le droit d'écriture là-dessus, comme ça vient, ça provient de cette commande-là, on sait qu'à un moment donné, on va aller, enfin, Python va aller chercher, charger les modules à partir de ce chemin-là. Donc, si je peux écrire dedans, ça veut dire qu'en fait, je peux créer un nouveau fichier dedans, je reprends ce chemin, qui s'appelle selenium.py, exactement comme le fichier qui nous manquait lorsqu'on tentait d'exécuter en tant que sudo, selenium.py, dedans, je refais mon fameux import OS, os.thème d'id, hop, je relance mon sudo, je vais réussir, hop, sudo, et on peut voir qu'encore une fois, le root a été exécuté. Pourquoi ? Parce que j'ai eu les droits d'écriture et j'ai pu créer un fichier qui avait le même nom qu'un module et qui était chargé par Python. Donc, voilà, c'est en résumé le Python Libreya Jacking, c'est ça, c'est réussir à charger un autre fichier que celui qui est censé être chargé. Alors, attention, ici, c'était selenium, machin, n'existe pas, mais même si le script existait, si on avait les droits d'écriture, donc par exemple, si là, je faisais un pip install selenium, quand, si je supprime, si je reviens en arrière, nano, si je rm ceci, je relance le sudo, donc là, forcément, ça ne marche plus parce qu'il n'y a plus de module name selenium. Si jamais le module existait, donc avec un, j'avais fait un pip install, je n'aurais pas eu ce message d'erreur là, ça se serait bien exécuté, mais si en plus, j'avais les droits d'écriture ici, dans le répertoire courant, ça voudrait dire que même si le module selenium existe et qu'il est chargé, si je crée un autre selenium.py dans le répertoire courant, c'est celui dans le répertoire courant qui sera prioritaire sur l'autre. C'est exactement, non, attendez, je vais l'équiper ici, c'est exactement ce qu'on avait vu au début, ici, avec le globe. donc je vais remover mon globe en globe. Donc là, je le rename, ls-la, j'ai nouveau mon globe. Ici, si on retourne dans notre script ls, on peut voir que un port globe, globe existe bien, il est bien créé sur la machine, c'est un module de base qui est dans les modules Python, mais en fait, le problème, c'est que quand je l'exécute, script ls, c'est quand même celui du répertoire courant qui prend le dessus et l'autre n'est pas exécuté. Donc, il faut faire vraiment attention avec les droits qu'on donne, avec les variables, les droits qu'on donne, pardon, les variables d'environnement, les variables, enfin, les droits sudo, c'est très intéressant de faire ça, mais aussi, ça peut être très dangereux. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et vous abonnez pour être au courant des prochaines vidéos et on se dit à la prochaine. Allez, bye-bye.